C'est pour tuer les moules et les petites huîtres. Alors aujourd'hui, je vous propose la visite du port de Piraillan à marée haute. Voilà, alors on est en coefficient 60, donc c'est un coefficient qui est assez important, correct en tous les cas. Donc la marée va être haute dans un peu moins de trois quarts d'heure. Donc vous allez voir Piraillan sous un autre jour, avec pas mal d'eau en fait. Et on va pouvoir faire le tour du port pour vous le montrer. Donc là on arrive, quand on prenait la route principale, vous tournez en direction du Côte-Ferré. Vous avez le restaurant La Pleine-Mer, c'est-à-dire, et là vous avez un grand parking pour vous garer. Donc aujourd'hui je suis à pied. Alors le restaurant La Pleine-Mer, comme je vous dis, ce qui est sympa c'est que là, en saison bien sûr, quand on peut manger à l'extérieur à marée haute, c'est vraiment très agréable. Donc là c'est la cale de descente de Piraillan. Vous voyez le port, le port sur la droite, qu'on va aller découvrir ensemble. Il y a toujours ce petit passage. Et cette cabane va perchée, chanquée donc. Donc ça c'est habituellement plutôt la sortie du port. D'accord ? Vous voyez, c'est en eau. C'est un soleil radié aujourd'hui. Nous sommes en janvier. Juste à partir de là, vous avez quelques caméras. qui font des cabanes qui font des dégustations. Donc vous avez le touch, voilà, que je vous conseille. Vous avez même un terrain de pétanque. Xavier qui tient, là, qui tient cette cabane Astreicon. Vous avez pu le voir sur le reportage de Noël. Envoyé, juste après la cabane du Tatch. Je me suis arrêté. Vous allez voir, je vais vous présenter la technique pour enlever les petites moules qui s'accrochent. Donc l'entreprise Pascot. Alors attendez, là, Anthony, m'explique. Je ne connais pas ce que vous faites, en fait. Vous le trempez dans de l'eau chaude. Ça s'appelle l'échaudée. L'échaudée, d'accord. C'est pour tuer les moules et les petites vitres qui sont nées cette année. D'accord. C'est pour éviter, pour avoir de, c'est pour après avoir éviter à gratter les vitres, attention. Ah d'accord. Donc vous venez les récupérer des poches. On les trempe et après on les calion. Donc après on les trie. D'accord. Si on peut les trier, on peut les trier comme ça. D'après il faut qu'on récupère, il faut qu'on récupère toutes les poches, à droite, à gauche. Donc c'est mieux de les tremper 29 et après de les trier. D'accord. Ah ok. Vous les triez, vous les remettez dans les poches ? On les trie, on les crie, on les crie sur les mains avec les grosses, les petites avec les petites, et puis ainsi de suite. Ça c'est les 8 qui ont combien ? Qui ont un an, un an et demi ? Ça c'est les 8 qui ont un an et demi, ouais. C'est ça, un an et demi, ouais. Un peu plus d'un an et d'un an. D'accord. Ok. Elle vient de quel vent, celle-ci ? C'est la rive du Courbeil. Du Courbeil, ouais, ouais. D'accord. Super ça. Bon, vous avez bien bossé à Noël, j'imagine ? À Noël, ça a été bien, ouais. Ah ouais, ça a été bien cette année ? Ouais. Bon, écoutez, super. Voilà. Ah bah voilà, je savais pas, alors on va assister à cette technique, alors. J'ignorais. Donc on les trempe, et puis après on les met dans de l'eau froide, pour éviter que ça chauffe encore. D'accord. Mais tout le monde ne fait pas ça, ou ? Mais c'est en fait, c'est ouf. Ça dépend des... Ça dépend des... D'accord. D'autres prises du corps, oui, d'accord. D'accord. Normalement, c'est bien de le faire, parce que ça évite beaucoup le travail à taper. Après, on est d'accord. 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 Donc là, je suis sur l'eo-rl, pas ce qu'on a d'accord. Vous faites les marchés ? On fait les marchés, on fait les marchés, c'est ce monsieur qui va me dire. Parce que ça, je suis un peu de plus en même temps, vous voyez ? C'est le papy qui est... C'est le papy qui est le fil de marché. Donc là, on est trop, pas longtemps. Donc on est trop, 3-4 secondes de maximum. Ah oui, d'accord. Ah mais voilà, c'est mon annexe. D'accord. Donc on est revenu au froid. On est revenu au froid pour éviter que ça ne chauffe pas. Et rien que ça, ça suffit pour... Faites les vides, elles sont comme ça. C'est celle-là qu'on tue. Oui, oui, d'accord. Et ça suffit pour les tuer, quoi. C'est incroyable, là. 65, 65. Ben oui, oui, bon. D'accord. C'est un vrai choc thermique qu'elles ont, là. Ouais. Et après, nous, on les fait tremper dans le C3D. Oui. Parce que sinon, après, si on ne les fait pas tremper, vu que la maille, c'est petit, ça continue à chauffer, Dadelle. Ah oui, d'accord. Oui, là, par contre, ce n'est pas bon pour les hydres. Mais c'est... C'est moins bien, on va dire. Tu m'étonnes. Voilà. Ben voilà, la technique, vous voyez. Elle est encore une découverte de ma part. Oui. Là, c'est bien, c'est super. Ah, monsieur, vous faites des marchés. C'est vous qui faites des marchés. Ah, moi, c'est la fin. Oui. C'est la fin. C'est la fin. Oui, vous, c'est la fin, c'est là où... Voilà. Et vous les faites où les marchés, dites-moi ? Dans le Médoc. 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 Il y a pas très longtemps qu'on le fait. Depuis 1913. Depuis 1913. Oui, ça fait pas longtemps. 1913, oui. Oui, c'est récent, oui. Oui, donc vous avez besoin d'être connu un peu. Un peu. Quand on démarre comme ça dans la vie... J'en ai connu beaucoup. Puis il y a... Je m'en ai connu beaucoup. Oui, ça, je ne connais pas. Ça, c'est génial. Je suis content. Ah, vous ne le faisiez pas avant ? Oui, je l'ai fait. Il y a 15 ans, on a commencé. On décolle, on bricole, on essaye. Ça, c'est bien, là. Oui, oui. C'est un peu ça, là. Avant, c'est que des bails avec les briques. Et puis, et puis, après, sur chaque huître... Mais c'est ça, il faut gratter. Il y en a deux ou trois qu'il faut gratter. Ça, c'est du temps à pâter, ça. Oui, oui. Après, c'est le sud du sud. Ah, oui, d'accord. Ben, écoutez... C'est un peu plus agréable. C'est un peu plus agréable. Je vais le soigner au sous, là. Non, vous ne montrez pas ça, ça pue, là. Et après, vous vendez où, en général, vous ? Dans le marché, puis on a ouvert une dégustation l'année dernière, aussi. Ah, d'accord. Devant l'Archaiseron au canot. Ah, ben, voilà. Ça s'appelle le ticommerce. Ah, d'accord. C'est vous qui êtes là. D'accord. C'est sympa. C'est sympa. Le ticommerce. Ça, c'est les moules. Non, non, c'est des billonneaux perceurs. Des billonneaux perceurs ? Vous les voyez ? Le projet patron, ça pue, quand même. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous en faites ? Attention, reculez-vous un peu. Vous les voyez, là ? Oui, oui, je les vois bien. Il y en a des milliers, là. D'accord. C'est les billonneaux. Ah, qui attaquent les huîtres ? Qui attaquent les huîtres. Alors, qui se mettent dans les collecteurs. Et qui mangent les collecteurs. Alors, si avant de me les avoir, ils ont manqué, c'est fouillon. Ah, oui, oui, oui. Alors, ça, il a fallu ramasser ça. C'est encore une nouveauté, ça. D'accord. Il n'y avait pas attracé ? Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu. Mais dans les collecteurs, c'est rave. Les vieux, les vieux, là, bon. Oui, oui. On ne connaissait pas ça. D'accord, oui. C'est des collecteurs, qui sont de capérés. Et ils sont montés dedans. D'accord. Ils sont comme ça. Oh, là. Ils sont montés par les piquets. Ils se mettent à l'abri. C'est une autre image. Il bouffe, hein. Oui, oui. De toute façon, sur le bassin, il y a toujours eu quelque chose. Il y en aura toujours. C'est lourd, hein. Si ce n'est pas ça, c'est les étoiles. Et si ce n'est pas les étoiles, c'est ça. C'est ça, oui. D'accord. D'accord. Bon, mais super. Écoutez, merci beaucoup. Je ne vous invite pas plus. Je vous laisse bosser. Je continue mon petit tour. Et du coup, j'en profite pour revenir avec des huîtres. Bon, je vais les goûter, bien sûr. On va se régaler encore. Alors, je continue la visite du port. Alors, comme vous le disiez, là, la marée est presque au plus haut. Pour une fois, je fais une visite dans l'autre sens. Comme vous le voyez, Piraillans, c'est vraiment le port australicole à référence. Puisqu'ici, il n'y a quasiment que cette activité. Mais comme je vous l'ai dit, ça vaut le coup d'y aller. Il y a pas mal aussi de cabanes pour la dégustation. Alors, c'est calme. Nous sommes en janvier. Beaucoup d'ostriculteurs sont partis sur les parcs avec la marée. Toutes ces pâches vides. Avec justement, vous voyez, toutes ces moules qui peuvent s'agripper. Qui devraient être enlevées ensuite. Donc, la technique est pas mal. 65 degrés, entre 65 et 80 degrés. Et du coup, ça tue toutes les petites moules immédiatement. Ce qui leur évite beaucoup de manipulations ensuite pour gratter. Du coup, ça leur permet de ne pas gratter les huîtres une fois prêtes à la dégustation. Et de manière, on enlève les huîtres une fois de la dégustation. Et du coup qu'ils vont faire servir à deux minutes. J'ai lu aussi bienvenons toutes les plus tants. On va. Une petite… C'est parti. Voilà, on va aller comme ça tout au bout du port. Vous verrez comme ça le chenal d'entrée. C'est parti. 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 C'est parti.